Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 29ème épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd, donc toujours pour tenter le djihad, toujours en version pré-DLC, pré-Common Sense, et donc dans le dernier épisode, on s'était laissé, on avait annexé complètement Karakoyenou, qui s'est reformé sur le territoire des Timurides, et j'avais apporté mes armées de ce côté-ci pour attaquer les Mamlouks, sauf que la guerre n'est pas prête de se terminer pour l'instant, et la Tunisie va certainement essayer de récupérer des territoires du côté du Maroc, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapporter mes armées du côté des Timurides, et on va attaquer les Timurides pendant qu'ils ont leurs problèmes, moi ça me permettra de me rapprocher du Balouchistan, et de pouvoir tout simplement les annexer, ce qui me permettra ensuite de faire la guerre de ce côté-ci, d'aller du côté de l'Asie plus rapidement, vu que de ce côté-ci on n'est pas trop mal, ça me permettra très facilement d'avancer, et puis j'utiliserai comme ça les armées des Ottomans, vu qu'ils n'ont quasiment plus rien à faire, pour me battre contre mes adversaires. De ce côté-ci, nous pouvons attendre coup d'annexion diplomatique, ok, il n'y a pas de soucis. De ce côté-ci, il va falloir attendre encore une petite année avant de pouvoir utiliser les Tourillons, et au moins, de toute façon là on a surtout l'attente des constructions de Provinces nationales, qui devraient arriver. On a quelques soucis, bon, c'est pas très grave. Je voulais juste vérifier, la lassitude de guerre est bientôt terminée. On va attaquer, ça serait pour 58, donc dans 2 ans à peu près pour toute. C'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les Tumorides, tranquillement, et on va voir si, oui, alors, il y a nos, bon, les alliés de, les vassaux, du moins, des Tumorides pourraient venir, mais bon, ça on craint pas trop, et les Ottomans vont venir. Ce que je vais demander, c'est la province de Ardalan, non. Quoique-ci, on va la prendre, ça fera toujours des points en plus. Mais on va attaquer pour le coup d'Istan, tout simplement, parce que c'est la province que je veux déclarer la guerre. Très bien, et c'est parti. Et je vais voir si les Ottomans viennent m'aider directement ou pas. A mon avis, ils viendront pas, mais... Ça serait dommage de s'en passer. Je pense que tant qu'ils ont pas fini cette guerre-là, ils viendront pas. Eux, ce sont les vassaux de la Tunisie, d'accord, très bien. Ah si, ils viennent quand même. De ce côté-ci, la guerre, 58%. Ok, ils sont vraiment dans le mal. La Tunisie qui va devenir vraiment immense de ce côté-ci, il va falloir l'attaquer pour la faire lâcher des vassaux. Parce que là aussi, je vais éviter d'annexer, vous voyez, il y a ce problème des coups d'intégration à cause des traditions berbères qui est vraiment gênant. Plus 100%, c'est énorme. Là, c'est plus important, je crois. C'est 100% des traditions caucasiennes qui font vraiment très mal. Ok, coupez-lui la tête. Si prétendant à Alcatif, qui sont où ? Ok, bon, juste à côté, pas de problème. Allez, on va laisser faire un petit peu les ottomans de ce côté-ci. Nous, on va prendre rapidement les provinces que l'on veut. On va essayer de ménager nos effectifs, surtout. Et surtout, avoir les tourillons pour passer au niveau supérieur, puisque le feu d'artillerie et le choc d'artillerie va être assez important. Bon, vous voyez, même les ottomans qui s'en chargent directement, donc tout va bien. Pourquoi s'inquiéter ? Alors, on a notre casus belli contre l'émirité, très bien. Ok, ça c'est bon. De ce côté-ci. Alors, voyons voir ce qui a été pris. La Tunisie a pris deux provinces, donc nous, on va pouvoir continuer les falsifications sur les Mamlouks, en attendant de venir tranquillement les chercher. Tamara. Par contre, on n'est plus à 50% ici, ce qui est un peu gênant. Bon, on reviendra de ce côté-ci, pas de problème. As-tu, on va continuer. Hop là, à prendre des provinces. Alors, ils sont niveau 9, on est quasiment niveau 13. On est niveau 13 même, de ce côté-ci. Donc, aucun problème. On est vraiment en avance sur tous les points. Tiens, le Tabarrestan, je pense qu'il va faire la guerre... C'est ça, le Tabarrestan qui fait la guerre au Timuride. Pourquoi pas ? D'accord, Tabarrestan, Purge, la Timuride et Hérésie. Bonne chance. Nous, on va continuer de perdre de la piété. Puisqu'on veut de l'argent, c'est surtout ça qui nous intéresse. Vous voyez que de ce côté-ci, on peut se permettre de garder un peu de tolérance. Envers les Païens, il n'y a pas de problème pour ça. On peut tout à fait gérer. Et là, déjà, Farce qui vient de tomber. Et les Timurides qui s'installent tranquillement, qui s'installent leurs armées, qui essayent d'attaquer. Korazan qui... Bon, même un petit peu, mais peu importe. Alors, est-ce que je peux... On va falsifier des revendications sur Gazi Moukoumouk. Tarki, ça sera pas mal. Pour tout simplement annexer et donner... L'Emeriti... L'Emeriti, oui, voilà, c'est ça. Je me trompe dans les noms. C'est jamais bien évident. Farce, ok. De ce côté-ci. Il faut un GD de 27% de chance, en effet. Et on est à 6. Sachant qu'on peut aller à 14. Il faut faire un G de 14, quand même, ce qui est pas courant. De ce côté-ci, on n'a plus de conseillers. On va prendre un moral des flottes. Est-ce que j'aurais besoin de ça ? Oui, pour pouvoir maintenir... Mon... Ma lassitude de guerre basse, en fait. Tout simplement. 0.2, c'est très bien. 4.2 de ce côté-ci. Tout va bien. Franchement, là, c'est une gestion plutôt pas mal. Bon, alors, par contre, il y a quelques problèmes avec mon vassal. Je vais peut-être lui prêter des armées. Je vais faire quelques armées de ce côté-ci. Avec des mousquets. De toute façon, je suis très loin d'avoir toutes mes armées. Donc, c'est très bien. Et là aussi, on va essayer de prendre le maximum de province, bien entendu. Je ne compte pas sur la dépense, comme on dit. Par contre, il va falloir prendre Ardalan. Si je veux les points urgents qui vont avec. L'Afghanistan qui s'est libéré. Très bien. L'Afghanistan, est-ce qu'on pourra les vassaliser ? Non, on ne pourra pas. 106%, ça ne sera pas possible. Et l'Afghanistan qui fait la guerre directement au Balouchistan. Le Balouchistan qui n'a pas vraiment de chance de ce côté-là. Ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on est déjà en train d'avancer du côté de l'Asie. Là, ça me fait vraiment plaisir. Une partie qui avance très très bien. Kouzistan qui a été pris. Ok. On va aller prendre Ardalan. Et on va bientôt avoir les premières provinces qui vont se terminer. Azerbaïdjan, non. On ne va pas faire partie encore des provinces. Quoique, eux, ils pourront peut-être devenir des cultures acceptées. Parce que pour l'instant, on a les Kurdes qui sont à 11%. Il faut que ça dépasse les 10%. Donc, on en a encore bien loin. Ce qui fait que, très certainement, j'utiliserai ma puissance diplomatique aussi pour changer les cultures de certaines provinces qui me donneraient de plus hauts revenus. Et qui pourraient être pas mal. Hop là, de ce côté, 3 armées supplémentaires. 39%. Oui, 39% au moins, ça me permettra de repasser à 50% si je prends des provinces. Trêve terminée. Ah oui, d'accord. Non, je n'aurais même pas pu attaquer les Mamelouks puisque j'étais encore en trêve avec eux. Donc, j'ai évité de perdre beaucoup de stabilité comme j'avais fait dans la version précédente du jeu. Enfin, de la série, en tout cas. Ça, c'est plutôt pas mal. Casus Bellicongo. Ça, c'est très bien. De ce côté-ci, coup d'annexion diplomatique plus faible. OK. Et on gagne également. Puissance commerce de global. Puissance, oui. Puissance globale du commerce. Plus importante. Très bien. Allez, on va commencer à convertir. Même si ça va m'apporter un petit peu de problème avec les zélotes. Ça se gérera. Ah oui, là, ils vont prendre vraiment très cher. Les Timurides. S'ils n'avaient pas eu assez leur compte. Il y a des Penjaps qui s'est rendu... qui est devenu indépendant. Et le Penjaps qu'on pourra annexer, je pense. Est-ce qu'on pourrait les vassaliser ? Pas encore. Non, parce qu'on est trop loin. D'accord. Bon, oui, il faut perdre la revendication contre Adal. C'est pas gênant du tout. Très bien. Allez, on va foncer dans le tas. Apparemment, ils nous ont attaqué. J'aimerais bien que mes vassaux arrivent très vite. Alors, province nationale. Il y a deux gagnés. Très bien. On va pouvoir convertir au maximum. Alors, ça va faire monter les zélotes chiites, je pense. Mais bon, ça, ça, ça... ça devrait aller. Fanatic Orthodox, Fanatic Chiite. Voilà, c'est ça. Et Fanatic... Alors, c'est pas Compte. Normalement, c'est Coptes. La religion Coptes qui sont des chrétiens, tout simplement. Le Prestige m'en moque. Le Trésor, beaucoup moins. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. Et on va pouvoir aider notre vassal qui va être beaucoup plus content, bien sûr. Et là, vous voyez, juste ça, ça occupe les Ottomans. C'est un plaisir sans nom. Les Ottomans ne progressent pas. Ils ne prennent pas de territoire. la Hongrie qui est en vassal personnel avec l'Autriche, d'accord. Ce qui nous permettra d'attaquer les Ottomans plus tard. Donc, tout va bien. Les États pontificaux qui commencent à être un peu menaçants, quand même. la France qui subit des dégâts monstrueux. Les pauvres Français qui ne doivent pas être au mieux. Allez, on va commencer à mettre nos armées en place du côté. On va laisser les Ottomans progresser, tout simplement. Nous, on prend juste les différentes provinces et puis on va mettre nos armées pour que nos effectifs remontent, continuent d'augmenter et que tout aille bien. D'ailleurs, il faudra se mettre en place pour attaquer aussi l'Éthiopie. Là, on va faire comme ça, tout simplement. Mamluk, peut-être même Imereti ensuite. Et on reviendra sur l'Éthiopie. Donc, ça fait bouger mes armées, mais bon, en même temps, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, est-ce que je n'aurai pas des bateaux supplémentaires ? Si, j'ai quelques barques. Très bien. On continue de les faire. Alors, je n'ai toujours pas regardé mon commerce depuis le temps. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Mon commerce, je le surveille. Pour l'instant, j'attends de prendre Alexandrie pour commencer vraiment de ce côté-ci à prendre des territoires. Quelle est la mission ? Conquérir le dernier bastion des croisés. Vous voyez qu'ils n'ont toujours pas conquis, par exemple, Rod. Rod, la mère égée, puisque Gênes est assez puissant de ce côté-ci. donc, il va falloir arriver à détruire tout ça. Moscovie qui n'est pas si bien que ça d'ailleurs. Il n'y a pas un excès perm, je crois. Ils ont besoin de perm pour transformer en Moscou. Ils ont besoin de verre aussi, si je me souviens bien, parce que sinon, ils ne peuvent pas se transformer en Moscou, donc ils n'ont pas tous les bienfaits d'être Moscou. Ah oui, là, les Timurides, ils sont en train de se faire massacrer. Juste ce qu'il faut. Alors moi, je veux les 4 provinces ici, plus Sardalan. On va voir si on peut récupérer plus. Pourquoi pas. Alors, 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas accepté pour l'instant. Pourquoi pas. Falsifier des revendications. Je continue à prendre des provinces tant que je peux. Le Caire. Très bien. Les Timurides, est-ce qu'ils ont d'autres guerres sur le dos ? Ah oui, quand même, ils ont beaucoup de guerres. Le Tabarestan, Chagatai. Ah oui, donc, pourquoi pas. Vous voyez qu'ils ont commencé à être attaqués de ce côté-ci. Donc, ils finiront par accepter. On a gagné de ce côté-ci, donc très bien. Est-ce que je ne laisserai pas ces armées-là ? Puisque je suis encore assez loin d'avoir mon total d'effectifs. Vous voyez, c'est ça. Donc, on va faire une bombarde. Une seule bombarde, merci. Et deux cavaliers. Un cavalier, d'accord. Et on va préparer nos armées. Quoi que je les montrer peut-être. Alors, de ce côté-ci, Alexandrie, toi, Bassora, et... OK. Normalement, il y en a une autre, je crois. Non, j'en avais fait que deux, d'accord. Allez, on va mettre nos armées prêtes. De toute façon, les petits bruits de 41%, ils ne vont pas aller bien loin. Ils sont déjà faibles. Alors, l'assitude de guerre est à 0.32, mais bientôt, elle va être en négatif et ça sera très bien. S'ils arrivent à tenir, ça ne sera pas très très long. Donc, voyons voir. Si j'essaye de récupérer ça, ça me demande 60. Bah, 60, ça sera plutôt pas mal. On va tenir tranquillement. Les ottomans qui seraient contents, on peut gagner encore combien ? Encore 14, oui, bah oui, largement. Largement. et puis de toute façon, on ne récupérera pas forcément plus des timourides pour l'instant, en tout cas. Le tabaristan qui a fait sa paix, qui a récupéré une province. Pourquoi pas ? On a réussi à convertir des gens. Très bien. On continue la manœuvre. Pendant ce temps, les coptes, normalement, on devrait s'en passer. Ça devrait aller. De ce côté-ci, ça tient plutôt pas mal. Il va falloir, oui, regarder l'Ethiopie qui a encore progressé, qui a carrément vaincu Adjuran. Donc là, on va pouvoir récupérer pas mal de provinces, je pense, à l'Ethiopie, les donner à Adal. Et nous, on continuera tranquillement à se diriger vers Al-Aldi pour les détruire. 50%, ça, ça va bien. t'es allié à qui, toi ? Afghanistan. Tu es allié à Gujirat et à Maloua, d'accord. En espérant que l'Afghanistan, bon, l'Afghanistan devrait pas lui prendre des provinces, mais il va falloir faire attention à ça, quand même. De ce côté-ci, on va pouvoir, non, on va pas utiliser l'administration parce que j'en avoir besoin pour les provinces de ce côté-là. Une conversion très bien. Et alors, est-ce qu'ils accepteraient 60% ? Qu'est-ce qui leur manque ? Bon, la durée de la guerre va diminuer. On espace le score de guerre de 10%. Ok, ça, ça diminuera aussi. Il reste 7, donc c'est pas la fin du monde. Enderta, c'est où ça ? Enderta, d'accord, c'est sur l'Ethiopie, bah très bien. On va d'ailleurs continuer des falsifications sur l'Ethiopie. Je pensais à Ankober, plutôt pas mal. ça, ça ok, ça ok, et je vais faire des cavaliers, non, des mousquets, oui, un, deux, d'accord, bon, bah pas plus. On va commencer une petite armée et puis on attaquera de ce côté-ci. Je pense que les Ottomans accepteraient de nous suivre pour attaquer Emirété, Emirété, pardon, décidément. Conversion réussite, très bien. Ok, on va juste regarder rapidement. Non, l'assitude de guerre n'augmente pas, donc tout va bien. Il y a juste à surveiller ça. Oh, ils accepteraient, donc à ce niveau-là, ils accepteraient, est-ce qu'ils nous donneraient un peu d'argent ? Oui, très bien, 21. Donc, ça me suffit, je prends les territoires, je gagne des trucs sur Ardalan, ça je vais augmenter par contre. Les Kurdes sont acceptées, donc aucun problème. Là, il y a des sheets, donc ça va être moins accepté, mais bon. On va pouvoir gérer, je pense. Ok, et je vais augmenter du côté du Balouchistan, je vais tout simplement me mettre en place pour pouvoir les vassaliser. Pourquoi ils ont annulé l'alliance ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Arménie, Naked, d'accord. Ils sont devenus hostiles. Ben, personnellement, qu'ils deviennent hostiles, moi ça ne me dérange pas. Je pense que là, vu comment on est avancé on peut, on pourrait gérer. Très sincèrement, je vais améliorer. Ils ont toujours un mariage royal avec nous, donc par contre, il faut améliorer les relations là. Qu'est-ce qu'ils ont ? Le mariage royal, bon, l'expansion agressive, ok. Allez, on va améliorer les relations. Il faut faire un, d'accord, un plus 100, donc ça ferait 150. Ouais, je pense qu'on peut gérer de ce côté-ci, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et donc, on n'aura pas les ottomans avec nous. Que se passe-t-il ? Adal, opinion, bon, d'accord. Il nous trouve arrogant. Tout va bien. Coup d'annexion diplomatique plus faible, ok. Moi, je suis d'accord. On va attendre un petit peu que notre lassitude de guerre diminue, que notre expansion aussi, vous voyez, parce qu'on a une surexpansion qui est très très haute, retombe encore un peu. Protéger, réduire la surexpansion, fortifier, Massawa. Oui. Ça, ça m'arrange. Et de ce côté-ci, bon, les missionnaires, ok, c'est ce qui me coûte. Ok. Et on va regarder Massawa qui doit se trouver par ici. Voilà. Très bien. Comme ça, je vais gagner des effectifs qui m'arrangeront pour la suite de l'aventure. Bon. Et pourquoi ils ne mènent vraiment pas, en fait ? Ah d'accord. Oui, en fait, ils souhaitent beaucoup de nos provinces d'un coup, d'un seul. Ok. Ça leur a pris. Comme ça, ils considèrent qu'on est trop dangereux pour eux. Donc, pourquoi pas ? En même temps, on n'est pas trop mal en rang militaire. Si on regarde au niveau des armées, alors, attendez, pause. Au niveau des armées, total des effectifs, on est loin derrière les ottomans quand même. Ils sont 70 000, ils ont le double de nous, mais on va pouvoir, je pense, très prochainement, passer aux doctrines militaires qui pourraient être pas mal pour nous. surtout si on arrive à tenir au niveau des effectifs, ça pourrait être très très bien. Couper les ottomans, faire que ces provinces-là deviennent des provinces d'outre-mer, puisque si on regarde, par exemple, la carte des régions, ça, c'est considéré comme étant l'Europe. Et quand vous passez ici, vous êtes à l'Asie. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, je prends ces deux provinces-là, tout ce qui est en dessous, vu que ça n'est pas rattaché au territoire des ottomans, ça sera considéré comme territoire d'outre-mer, et donc, ça sera plus facile à annexer, plus facile à prendre, ça a des coûts de score de guerre qui seront plus faibles, donc ça peut être assez intéressant, et on peut faire aussi de ce côté-ci. Si on prend ces deux provinces-là, par exemple, ces deux provinces-là, et bien ces territoires ici seront considérés comme étant territoires d'outre-mer. Donc, c'est une possibilité, ça veut dire que ça sera à 75% d'autonomie maximum, minimum, pardon, donc ils ne pourront pas, ils perdront de l'argent, ils perdront des effectifs, et ça sera beaucoup plus simple pour nous. Par contre, ça va être plus compliqué contre la Horde d'Or, Horde d'Or, pardon, et la Tunisie, mais bon, ça, chaque chose en son temps, bien sûr, il va falloir ruser pour pouvoir en venir à bout. En tout cas, le Balouchistan, ça avance, ça avance tranquillement, ouais, je pense, là, ça pourrait être plutôt pas mal, bon, le Casus Belli, tout ça, on va pouvoir gérer 80%, ouais, on va pouvoir les vassaliser, ça devrait se faire, et du côté des Mamelouks, et bien, on va déclarer la guerre tranquillement, le Balouchistan, on se joindra pas à nous, bien sûr, et on va prendre la province d'Alexandrie, tout simplement, déclarer la guerre, ils sont alliés au Maroc, oui, au Maroc, pour ce que j'en pense, ou là, d'ailleurs, redonnons les lettres de noblesse, voilà, tranquillement, à notre armée, alors, est-ce que j'ai des, oui, c'est les renforts qui me coûtent aussi cher, et j'ai des mercenaires, c'est vrai, que l'on va enlever, pour que ça me coûte moins cher, voilà, comme ça, je reviens dans le vert, tranquillement, entre, qu'est-ce qu'ils se font, ils se font attaquer par qui, ils sont en guerre avec, la Lituanie, Autriche, oh d'accord, oui, ils ont en guerre avec beaucoup de monde, c'est quoi cette guerre, d'accord, ils essayent de prendre les territoires, ah d'accord, ils essayent de prendre ce territoire-là, Théodoros, ok, donc, est-ce qu'ils ont beaucoup d'armées, finalement, pas vraiment, et est-ce qu'on pourrait les attaquer, pour les vassaliser, dans ces cas-là, d'accord, les Ottomans qui essayent de falsifier des revendications chez nous, non, le moins 200 est bien trop pénalisant, dans ces cas-là, je vais créer des armées supplémentaires, 1 de siège ici, et, non, c'était pas ça ce que je voulais faire, c'était plutôt une bombarde de faire, ah oui, 117 jours quand même, 114 jours, ça c'est mieux, un cavalier, et, des armées, ici, très bien, est-ce que j'ai fait, oui, ça c'est fait, donc tout va bien, ok, donc ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir partir sur une deuxième guerre, de ce côté-ci, assez rapidement, ils sont alliés à qui, à Theodoros, qui est dans le plus pur des problèmes, donc tout va bien, de ce côté-ci, le Balouchistan, ça avance, est-ce qu'on peut d'ailleurs, proclamer une garantie, ce serait pas mal, réduire la surexpansion, ça, ça m'intéresse pas, Amassien, plus tard, le rival de notre rival, Adjuran, bon, bon, pas vraiment, pas vraiment de choses intéressantes, pour le moment, alors, les missionnaires, très bien, je vais me permettre, de prendre, un général de plus, parce que j'ai pas envie, de laisser cette armée, toute seule en fait, donc je vais mettre un général, tant pis, pour mes points militaires, vous voyez que, j'ai encore, 80% d'avance, donc, j'ai largement de quoi faire, il manquera juste un canon, conversion réussie, pour des hérétiques, là, c'est vraiment, j'ai pas le temps, pour, pour cette série, on avance, ah, par contre, ah, notre chef militaire est mort, bon, ok, mais on a plus, d'accord, il désire plus que deux provinces, mais énormément, on va continuer d'améliorer les relations, on va voir si, si tout se passe bien ou pas, si on arrive à récupérer le mariage royal, d'accord, ils nous ont passé comme rival, bon, tout va bien, au moins, ça règle les choses, assez, assez rapidement, parce que là, ils vont nous en vouloir, est-ce qu'ils ont, ça va être plutôt problématique, ça, je pense, parce que forcément, on est à leur frontière, ils n'osent pas attaquer, de ce côté-ci, ils ne vont pas oser attaquer, même si, si leur mission, c'est attaquer d'autres provinces, à mon avis, voilà, on a gagné siège du Caire, très bien, alors, je voulais un militaire de plus, bon, il n'est pas très bon, mais, alors, j'ai demandé quoi comme territoire, Alexandrie, d'accord, qu'est-ce que je, bon, on va tout prendre, de toute façon, voilà, attaquer les mamelouks, ça c'est fait, réduction, expansion, ok, le rival, ok, on va attendre que mon armée arrive ici, très bien, et on va attaquer directement, euh, l'Iréméthie, déclarer la guerre, c'est parti, et on avance, pour les vassaliser, c'est surtout ça, l'intérêt ici, c'est pas vraiment, on va partager l'armée en deux, et on attaque, et puis on se laissera, une fois que, le territoire sera libre, parce que j'ai, largement dépassé le temps, ok, donc ça c'est pas mal, on va pouvoir partager l'armée en deux, voilà, ici ça a été converti, 62 mois, c'est tout, d'accord, bon, alors, on va se laisser là, pour cet épisode, on aura pas mal avancé, on va pouvoir, euh, vassaliser l'Imereti, on va pouvoir prendre des provinces, au Mamluk, essayer de, de les détruire, tout simplement, et puis il va falloir se préparer, à recevoir les Ottomans, parce que là, ça sera pas, euh, une mince affaire, on a les armées, 40 000, bon, ils ont 70 000, ce qui est pas rien, mais, euh, je pense qu'il y a possibilité, pour qu'on arrive à les vaincre, si on réunit bien toutes nos armées, et qu'on détruit très rapidement, leurs effectifs, ça pourrait être l'occasion, euh, de vaincre une première fois les Ottomans, à mon avis, vont être accompagnés de l'Or de d'Or, et de la Tunisie, donc ça sera moins cool, mais, bon, voilà, sur ce, je vous remercie donc, d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr, à commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo également, puisque ça permet de faire connaître la chaîne, et puis donc, on se retrouve dans un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501